Adelboden, la Schoenig-Sparglie, la piste la plus complète qu'on peut avoir sur le circuit, notamment pour les géantistes. Il y a trois passages vraiment particuliers. Le départ, qui nous met tout de suite dans le bain avec un gros mur. La stratégie sur le premier mur, c'est vraiment d'arriver à emmagasiner de la vitesse pour la section plate qu'il va y avoir derrière. Bien entendu, au début, les choses se passent bien. On sent de l'explosivité, on sent de la réaction, on sent un retour du ski. Le passage de la route, où il y a un enchaînement de routes qui sont relativement marquées, il est extrêmement important de ce qui est la ligne idéale. Adelboden, c'est quand même une piste qui est assez longue. Le tracé peut être exigeant, sur des conditions en plus exigeantes. Une piste toujours très bien préparée, de la glace, une surface compacte, difficile à skier, un vrai combat. Le corps qui fatigue, la lucidité qui baisse et les cuisses qui peuvent commencer à être un peu plus fatiguées, un peu plus oxy. La dernière section, où le mur final plonge littéralement dans les pentes les plus vertigineuses qu'on peut avoir pendant la saison, avec la ligne d'arrivée à la clé. Là, c'est l'endroit où il faut arriver un peu à freiner d'une certaine manière, pour ne pas rentrer trop vite dans le dernier mur. Il est extrêmement important de garder une ligne optimale pour ne pas se faire descendre. Quand on est à Adelboden, on est dans le chaudron des géantistes. Et on sent cette atmosphère passionnée du ski et qui a envie de vivre vos spectacles et de voir les skieurs se livrer à fond. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada